Dis-moi, pupus, il y a un casting de couple là pour l'île de la débauche qui me rencontre cet après-midi à la salle de gravier sur glaise. Ça te dit pas de venir, non ? Ouais, c'est quoi le deal ? Bah tu sais bien, on est sur une île, c'est pareil, toi tenté par de jeunes effets, moi par des sirènes, et puis celui qui résiste, bah il a gagné, quoi. Hein, tout ça dans une végétation luxuriante, on fripera que c'est bien, hein ? Pas mal, bon, admettons qu'on soit pris, qu'est-ce que je gagne si je résiste ? Bah moi... Ah donc faut que je perde. J'arrête tes sirs, t'en fais pas, j'ai pas un moral de vainqueur non plus. Bon, tu viens, Bibiche ? Mais bien sûr, mon amour. Bon, bah ça va plus tarder, ils ont dit qu'ils appelaient vers 18h, hein ? Ah, vous faites un seul couple qualifié par département, hein, que le meilleur gagne. Ça s'est bien passé le questionnaire pour vous ? Les doigts dans le nez, j'ai même rusé. Tu sais, à la question, la seule femme qui puisse vous détourner de votre fiancé, j'ai répondu ma mère. Bah oui, comme elle sera pas sur l'île, forcément, je donne l'image d'un homme formidablement solide. Et moi, j'ai mis anti-ten, et comme j'ai bien précisé que c'était mon chat, et bah forcément, on est le couple sans faille. Et vous ? Moi aussi j'ai joué la carte de l'humour, j'ai mis Naomi Campbell avec les achiffeurs. C'est vrai, j'ai sûr. Et toi ma chérie, t'as mis qui comme homme susceptible de te détourner de moi ? Tous. Tu en réponses, Vincent ? Oui. Qu'est-ce que tu fous, là ? Tu veux pas qu'on soit qualifiés, ou quoi ? Je chante, hein. Ceci dit, mon humour associé à ton côté provoque à la con, ça peut être l'affaire. Mieux que Pierre-Ou-Colombine. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Oui, comme tu dis. En fait, tu leur as dit que t'avais jamais... Bah ils ont pas posé la question. Ah bah ça, c'est très malhonnête, Sylvain. Mais qu'est-ce que ça peut, leur fiche ? Mais qu'est-ce que ça peut, leur fiche ? C'est comme si tu faisais un rallye automobile sans avoir ton permis. Tu peux... Je crois que la virginité est éliminatoire en plus, hein, Fred ? Mais pas du tout, absolument pas. D'ailleurs, moi j'en ferai un argument supplémentaire. Imagine, l'île de la débauche 3. Sylvain et Maëva perdront-ils leur virginité ensemble ? Chacun de son côté. Tu joues pour qui, toi ? Oh mince. Parce qu'à la question depuis combien de temps vous n'avez pas fait l'amour, j'ai répondu une semaine. Bah oui, j'ai menti. Dimanche, le film sur M6, il était très très... Ah oui. De toute façon, moi j'ai été honnête, hein. J'ai dit que ça faisait 30 ans que j'avais pas fait l'amour. Et comme c'est mon âge, et bien forcément, ils comprendront. Tu savais, toi, pour Maëva et que... Je pensais qu'il y en avait plus, moi. Mais non, pour... Non mais pour qui ils se prennent, là ? Pourquoi ils m'appellent pas ? C'est à foutre, moi. En fait, il faut qu'on soit raccord pour les vacances. Tu les a posés quand ? Le lendemain du retour d'Étienne. Après ça, ça m'en fait deux fois plus. Petit putain. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, c'est lui-même. Le contrat par la poste. C'est quand ? Du 1er au 15 août ? Oui, 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 c'est très bon. Une séance photo en tenue des îles, si vous voulez. Au revoir, monsieur dame. On est sélectionnés. On est sélectionnés ! On est sélectionnés ! On est sélectionnés ! On est sélectionnés ! C'est plus une ébauche, là, c'est une aux enfants, quand même. Eh ben, tu devrais les rejoindre, Casimir, hein ? Vu ton pneu... Tu m'as fait chier, Fred ! Oh, je vais le voir, je vais le voir. Coucou ! Coucou ! C'est tout aujourd'hui ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils ont créé une règle spécialement pour nous. On est le couple pirogue ! Le couple pirogue, c'est quoi cette galère ? Je vais pas se dire que... Si une candidate se rend compte que son fiancé se détache d'elle, elle peut l'envoyer en représailles passer une après-midi en pirogue avec moi. Comme ça, il se rend compte de la chance qu'il a d'être avec elle. C'est ça, hein, Sylvain ? Oui, et pareil avec moi pour les hommes qui sont pas sûrs de leur fiancé. Je sais pas comment on doit le prendre, en fait, là. Bien, bien. C'est le seul truc que vous prendrez, de toute façon. Hé, le couple pirogue. C'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada